Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Allo Campicard TV. Je suis là avec Laurent, professionnaire installé à Strasbourg. Salut Laurent. Bonsoir, donc vous êtes au Salon Tourissimo à Strasbourg. Donc je vais vous faire monter dans un véhicule, dans un Nisman Dishov, dans un Clou Liner et vous faire une visite guidée. Voilà, le Nisman Dishov, vous en avez déjà vu à maintes reprises puisque je vous ai monté des véhicules. Donc je vous montre un petit peu la face avant. Donc on est sur un véhicule poids lourd, bien sûr. Donc Laurent monte. C'est vrai que c'est haut, il faut grimper là. On est carrément sur un véhicule poids lourd. Voilà Laurent, on est en haut, je vais te filmer. Ben, what you ! Je te laisse, on n'a pas de lumière ? Donc oui, là on est sur un 19 tonnes, donc je vais vous montrer un peu le poste de conduit. Donc c'est un châssis MAN, donc à 380 chevaux, donc avec en boîte auto, avec tout ce qui existe, avec retard d'air, donc frein moteur et ainsi de suite. Donc un véhicule qui est suspension à air intégrale, un véhicule au niveau conduite qui est faramineuse, puisqu'on n'a pas la charge comme on a sur un autre poids lourd. Donc on a 3, 4 tonnes de charge utile, ce qui permet de rouler très facilement avec ce véhicule. On a un garage dessus, on peut mettre un véhicule à l'intérieur. Voilà, on a un garage pour mettre une petite Smart, on a, on va dire, un salon qui est très très grand, qui fait pratiquement 2 mètres de long. On a une super cuisine, une chambre à coucher, on a une prestation qui est très haut de gamme, avec du marbre par terre, avec du vrai plancher bois par terre et ainsi de suite. Donc on se retrouve vraiment dans un véhicule très très haut de gamme, et qui est très très agréable à l'utilisation. Ouais, donc toi t'es spécialisé dans ce type de produit ? Voilà, moi je suis spécialisé dans tout ce qui est poids lourd, aussi dans tout ce qui est réparation poids lourd, donc c'est notre cheval de bataille, tout ce qui est... On n'a pas trop de lumière ici par contre, on peut le... Euh, toi, pas beaucoup plus, bah si je ne vais pas laisser les commandes... Ah d'accord, non écoute, c'est pas grave, on montre ce qu'on peut. Donc toi t'es spécialisé dans des véhicules situés haut de gamme ? Voilà, avec souvent du poids lourd. Ah ouh, c'est plus un camping-car ça ! Voilà, comme dit, c'est un bel appartement, plus qu'un studio. Ah oui, donc on a énormément d'espaces de vie, une salle d'eau qui est immense, vous voyez, je prends un peu de recul pour vous montrer. Donc vous voyez par rapport à Laurent qui se trouve au milieu, devant la chambre, on n'est vraiment pas gêné de l'espace. Voilà, on peut tout cloisonner, on a un lavabo qui est... Une partie lavabo au niveau salle de bain qui est très très bien, qui est très très bien d'étudier, avec des rangements maximum. Oui. On a des placards de partout, on a un lit qui est immense, qui est un lit central mais qui est immense. C'est combien de large ce lit ? On est à 2 mètres en largeur et 2 mètres 10 en longueur ou 2 mètres 20 en longueur. D'accord. Donc c'est quand même un couchage hors normes. Oui, on a un confort là, même mieux qu'à la maison. Là aussi, vous pouvez voir le sol, la qualité du sol, c'est du marbre, c'est carrément du carrelage marbré. Donc c'est très très beau et c'est très luxueux. Alors Laurent, qui achète ce type de véhicule, la clientèle qui s'intéresse à ce type de véhicule ? Un véhicule qui n'est pas à 30 ou à 40 ou à 50 000 euros. Donc c'est des véhicules qui au départ sortaient d'usine à 450 voire 500 000 euros et qu'on revend d'occasion entre 170 et 180 000 euros. Oui, quand même, ça intéresse une élite. Voilà. Donc des véhicules qui, celui-ci par exemple, les proposent à combien ? Là, on est à 175 000 euros, je crois, à peu de choses près. Donc c'est du véhicule qui reste quand même du véhicule hors normes, même à ce prix. Donc qui est très rare, qui est très rare de retrouver sur le marché. Et c'est avec lequel, qui est de quelle année ? Il est de 2009. 2009 ? Oui. Et en kilométrage ? Il a 100 000 kilomètres, donc ça fait un million de kilomètres, donc c'est tout juste le rodage. Oui, c'est du mage, ce n'est pas du Fiat ou des moteurs comme ça, c'est du moteur poids lourd. Voilà, c'est du moteur qui est prévu pour faire facilement un million de kilomètres, donc on n'a aucun souci d'usure ou quoi que ce soit sur le véhicule d'occasion. C'est vrai que toi, tu es spécialisé dans ce type de véhicule et tu as une concession qui se trouve, comment ça s'appelle ? À Fegersheim, à côté de Strasbourg, au sud de Strasbourg. Au sud de Strasbourg, donc la clientèle peut s'adresser à toi si elle souhaite s'intéresser à des produits. Voilà, ou des aménagements spécifiques, ou de la technique spécifique, ou on fait beaucoup de véhicules très très spéciaux au niveau équipement technique ou même au niveau aménagement. Et voilà, donc on est vraiment porté là-dessus et on essaye d'aménager pratiquement le véhicule au goût du client ou de modifier le véhicule au goût du client. C'est carrément du demi-mesure quoi. Voilà, c'est très proche du sur-mesure. Les gens peuvent s'adresser à toi pour des demandes spécifiques ? Bien sûr, tout ce qui concerne la technique, que ce soit en électricité, en ameublement, en grosse carrosserie, on fait de tout, on fait y compris la mécanique, donc on fait de tout. On ne peut pas comparer une concession comme celle de Laurent Camping Car à une autre concession qui vend du camping car beaucoup plus accessible. Ce n'est pas le même travail, ce n'est pas le même métier. Puisque nous, on était axé vraiment sur tout ce qui est service après-vente et tout ce qui est technique et ainsi de suite, on s'est mis à la vente. On était pratiquement obligé de se mettre à la vente puisque la demande était là. Donc voilà, donc on a des ateliers qui sont quand même de 3 000 mètres carrés, ce qui fait qu'on a une vraie menuiserie, une vraie serrurerie, on a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, tu as toi-même un clou ? J'ai moi-même reconstruit un clou en totalité, d'ailleurs qu'on peut voir sur le bouquin Le Monde du Camping Car, juin, juillet, sur Internet, où j'ai construit un véhicule de A à Z dans un certain luxe. Oui, dans lequel tu vivais même. Au départ, oui, mais maintenant je l'ai reconstruit et donc il y a même des bureaux d'études qui sont venus me voir et ainsi de suite, vu l'implantation que j'ai faite et vu la qualité de construction. Ouais, ouais. Donc vous l'avez compris, Laurent Camping Car qui se trouve donc à Fegersheim, c'est à côté de Strasbourg. Ouais, au sud de Strasbourg, oui. Au sud de Strasbourg, donc direction Colmar, en venant de Paris. C'est accolé à Strasbourg. C'est accolé à Strasbourg, comme ça vous savez un petit peu, on va essayer de repasser un petit peu devant, je vais inverser l'image. Ça c'est les joies du direct, Laurent, tu vois. Donc déjà, on voit l'ampleur du salon, c'est juste énorme. C'est carrément une petite maison dans laquelle on peut vivre. Après, il est certain que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'offrir ce type de véhicule. Voilà. Donc on est ici à Strasbourg. J'espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. C'est vrai que, ouais, comme ça vous voyez. Ah, c'est un four en bas. Ouais, ouais, c'est un four. Ouais. Je vais vous montrer le garage à l'arrière. Ouais. C'est difficilement comparable, donc des caisses partout, des rangements. Et à l'arrière, le rangement, si vous voulez mettre la petite voiture à l'intérieur. Voilà, bah Laurent, tu refermes le véhicule. Je referme le véhicule. On remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et venez nous voir. Et venez visiter nos gros véhicules. Et venez voir nos ateliers. Il n'y a aucun souci. Merci Laurent. Il n'y a pas de quoi. À bientôt. Et merci à tout le monde de nous suivre sur Allo Camping Car TV. Je vais vous montrer un petit peu maintenant ce qu'il fait d'autres, Laurent. Donc, ici, toujours, des véhicules situés très haut de gamme. Misman Bischoff. Ouais, bien sûr, Jean-Paul, vivement le loto. Voilà. Mais vous trouvez aussi, bien sûr, d'autres véhicules. Donc, ici, un Oramobile. Un Imer. Encore un Oramobile. Misman Bischoff, toujours. Voilà. On visite une dernière fois le garage dans lequel on va pouvoir rentrer la voiture. Des véhicules à vivre. Là, des préparatifs. C'est la fin du second. Je vous montre juste l'usine à gaz vite fait. Tchac. Donc, ici, encore un Misman Bischoff. Là, ça commence à bouger. Les véhicules commencent à être rentrés. Donc, voilà. Vous avez un meilleur aperçu du salon, un meilleur aperçu de vos différents concessionnaires. Donc, ici, nous étions à Strasbourg. Dans 15 jours, même pas, on sera... Enfin, pardon, je serai du côté de Brest. Et je vous montrerai d'autres choses. Voilà. Ici, comme ça. Donc, on va un peu plus loin sur le salon. Donc, pour les adeptes de la location, vous avez en face de moi, vous reconnaissez peut-être l'étiquette jaune Hertz. Qui, eux, font plus particulièrement de la location. Ils sont situés sur la route nationale 4 Strasbourg. Ici, les petits fourgons font Vendôme. Comme ça, vous faites le tour des différents concessionnaires qui se situent ici en Alsace. Salut ! Et merci de ta présence. Merci. Ici, Alsace Loisirs Diffusion, qui se trouve à Brumat, dans le 67.